Bonjour à tous, je vous souhaite une très belle et heureuse année 2024. On se retrouve aujourd'hui pour le 25e épisode de ce 100 bébés challenge. Vous allez le constater, il y a eu beaucoup de changements, j'ai eu quelques soucis techniques lors du dernier tournage, seules les images sont exploitables. Je vais donc vous faire un résumé avec une voix off illustrée. Mais avant ça, pour rappel, vous pouvez voter pour le prénom du prochain bébé de cette série. Le lien se trouve dans la barre d'infos. Et je vais aussi vous demander de voter pour la prochaine matriarche, Niri, Alaïs ou Luna, il vous suffit de mettre un pouce bleu sur le commentaire de celle que vous souhaitez. Voici ce qu'il s'est passé. On a fait grandir Jessica, Jérémy, Alaïs, Niri et Luna. Sont ensuite partis du foyer Jessica et Jérémy. Le généreux donateur de Luna est Diego. Et maintenant, on est enceinte de Brandt. Entre temps, Niri a pris feu en cuisinant et on a changé l'agencement des pièces et acheté quelques meubles par-ci par-là. Nous voici donc avec une famille un petit peu modifiée comparé à la dernière fois et j'en suis sincèrement désolée. Mais voilà, ça arrive. Alors ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'elle aura fini de manger, on va aller faire un scan pour savoir combien de bébés nous avons et même leur sexe pour savoir s'il y a une dernière fille ou pas. Let's go. Et on va être accompagné de Brandt qui est ici. Voilà. Alors, je ne sais plus ce qu'il faut faire du coup. Ah si, je crois qu'il faut d'abord. Mais Brandt a disparu, c'est une blague ? Il est vraiment disparu, on est d'accord. Il était là il y a deux secondes. Ah bah super, il nous laisse toute seule quoi. Vraiment trop bien. Ah ou c'était Haled ? Oh je sais. Oh vous savez quoi ? Je ne sais même plus avec lequel des deux on l'a fait. Alors attendez. Mais du coup, c'est très bien. C'est très bien que je ne m'en souvienne plus parce que j'ai cette option. Paternity testing. Alors, je crois que c'est Haled. Je crois que c'est Haled. Et ensuite, ce qu'on ira faire, c'est un scan. Ouais, en fait, je me suis trompée. Ce n'est pas Brandt le père, c'est Haled. Parce que je crois qu'avec Brandt, ça ne passait pas. Si mes souvenirs sont bons. Ah ça n'a pas l'air de lui plaire. Super. Et sinon, tu ne veux pas aller faire ton scan là ? Elle est vraiment en train de le draguer. Mais on est censé faire un scan avec Saya. Allez. Non ? Oui ? Je suis un peu bête, on fait un scan. Mais en vrai, il ne reste qu'un slot de disponibles en fait. Donc forcément qu'il va y avoir un seul bébé. Bah, c'est pas grave. Si on peut au moins savoir le sexe. Comme ça, si c'est une fille, eh bien, je vous proposerai un quatrième commentaire. Alors... Ah, ça ne dit pas... Ah, c'est une petite fille. Donc voilà. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un quatrième commentaire. Et vous pouvez voter avec un petit pouce en l'air ou un petit pouce vers le bas pour savoir laquelle des 4 filles vous souhaitez voir comme prochaine matriarche. Ok, on va changer de tenue. Et on en est où au niveau des enfants ? A priori, tout le monde va bien. Est-ce que tout le monde a fait ses devoirs ? Pas du tout. Pas de devoir. Bon, Alice, forcément. Ça, c'est ses devoirs d'école primaire. Donc, on s'en fiche. Elle peut faire ses devoirs. Ça, c'est son projet scolaire d'école primaire. On peut le supprimer. Alors, ici, c'est qui ? C'est Noah. Noah, il est ici. Je suis désolée, je suis malade. Donc, je pense que ça s'entend. Je parle du nez et j'ai la gorge un peu prise. Mais bon. Alors, du coup, Noah, on lui met son petit dessin ici. Il a un petit livre. On va lui mettre là. Ryan, son projet, il est terminé. Il n'avait rien d'autre dans son inventaire. Ok. Et donc, Niri est en train de faire ses devoirs impeccables. Ils ont échangé de chambre. Super. Donc, normalement, les jumeaux, quand ils auront tous les deux... Ah bah, c'est ça, en fait. Dans les derniers épisodes que je n'ai pas pu diffuser, j'attendais que Noah ait aussi un A à l'école primaire puisque les deux ont bien le trait de caractère. Alors, attendez pas ici. Ils ont bien tous les deux le trait de caractère. Confiance en soi élevée. Et il fallait qu'ils aient un A à l'école primaire pour pouvoir grandir. Sauf que Ryan l'avait, mais Noah ne l'avait pas. Et comme c'est des jumeaux, je me suis dit que je n'allais pas les faire grandir l'un après l'autre. Mais attendent que Noah ait aussi un A à l'école primaire. Donc, on va pouvoir fêter leur anniversaire dans cet épisode. Pour ce qui est de Niri, pour le moment, on ne va pas chercher à ce qu'elle est impérativement un A à l'école et ses compétences au max. Parce qu'en fait, on a besoin d'elle vu que tout le monde est enfant derrière ou bambin ou... C'est quoi ? C'est nourrisson ? Non, c'est plus nourrisson. Si, c'est nourrisson à ce stade. C'est une blague. Genre vraiment, elle dort par terre, là. Eh ben, justement, on a besoin de Niri, donc on ne va pas chercher à la faire grandir. Par contre, elle est déjà endormie. Ouais, mais le souci, c'est qu'elle n'est pas dans son berceau, en fait. Comment ça se fait qu'elle est par terre ? Il y a un bug. Mettre Luna au lit ? Bah ouais, genre dans son lit. Mais je croyais qu'on l'avait mis au lit tout à l'heure dans son lit et pas par terre. En plus, le tapis où ils sont censés être, quand ils sont par terre, il est là. Ça n'a aucun sens. Alors cette fois-ci, on va rejoindre Niri en cours. Parce que si jamais c'est la matriarche que vous choisissez, il va falloir qu'on commence à se faire des petits amis tout de suite. Au passage, je découvre le pack au lycée. Donc, le temps libre du matin se termine dans 1h42. Ça veut dire qu'on a 1h42 pour pouvoir discuter par-ci, par-là. Et ensuite, on doit obtenir des informations sur le nouveau lycée auprès du proviseur. Alors attendez, on va d'abord aller voir le proviseur et ensuite, on ira se faire des copains. Elle est ici. Alors, présentation respectueuse, ça me paraît pas mal. Ah non, il y a déjà quelqu'un. C'est qui ? Ah, c'est un professeur. Oui, pardon, excusez-moi monsieur, j'aimerais parler à l'approviseur. Vous pourriez partir ? Ah non, il va rester. Ah vraiment, il va rester. Alors, comment on fait pour obtenir des informations sur le nouveau lycée ? Bah ici, très bien. Eh mais elle pue ! Ah c'est une blague, on n'a pas pris de douche avant de partir. Ah ouais, on n'a pas pris de douche avant de partir. La honte. Bienvenue au lycée de Copperdale, Madame Firthin. J'espère que votre installation se passe bien. Nous avons deux périodes de cours, une le matin, une l'après-midi. En dehors de cela, nous laissons, on nous élève la liberté d'interagir entre eux et d'étudier à leur propre rythme. Là, il nous reste 20 minutes à peu près. Mais je pense que c'est mort. Il faut qu'on demande un casier. On demandait la propriété du casier. Ah non, on va déjà à l'examen. Mais on n'a pas demandé notre casier. Oh non. En plus, on a envie de pipi. On n'a pas pris de douche. On n'a pas dormi. Mais quelle heure. Je croyais que tout le monde allait bien avant qu'on parte. Ah bah d'accord, je repars aussitôt. J'ai même pas le temps de m'asseoir. On va quand même demander le casier. Très bien. Eh bah, puisqu'on demande le casier, on va en profiter pour aller faire pipi ensuite. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Tu schlingues, ma vieille. Oh non. J'ai peur. Si. Ah bah ouais, forcément. On n'est pas en cours. Forcément qu'elle allait nous toper. Est-ce qu'on a une heure de colle ? Hum... Ouais, on a des heures de colle. Forcément. On va quand même aller faire pipi. Ok. Alors, c'est l'heure de déjeuner. Donc on va faire ça. Et ensuite, on essaiera d'avoir enfin une interaction avec des élèves. Ah là là, tout le monde sent qu'elle pue. Ah génial comme premier jour à l'école. Ok. On est aussi à côté de quelqu'un. On va essayer de discuter avec. Hum... Présentation amicale. Coucou. C'est une blague la concierge qui apparaît disparaît derrière nous là. Ok. On a l'air de bien s'entendre avec. Mais par contre, elle est triste. Hum... Consoler à propos de la mort. Oh non, elle a quelqu'un qui est décédé. Oh la pauvre. Hé, c'est qui elle ? C'est une professeure. Ah mais c'est notre prof. Genre, on est entré dans la classe. On s'est assis, on s'est levés et on est partis. Super. Ok. On a un autre élève. On va essayer de faire connaissance avec. Oh... Trop mignonne. Mais en vrai, on s'entend bien avec. Hum... Ah ouais ? Mais bien sûr qu'on va accepter. C'est qui ? Sydney ? Ah ouais ? Non mais genre on est... Mais what ? Ah, on est grave amies avec Sydney en fait. Hum... Je pense que ça va être le premier papa. Enfin, si vous choisissez Nuri, ce sera le premier papa. Mais il y a aussi Alaïs et il y a aussi Luna et il y a aussi la prochaine petite fille qui va naître. Donc, à vous de choisir. Hé, mais va en cours. Oh là là, ouais, je sais. Tu putes, tout ça. Mais si t'as séché les deux heures de cours, c'est juste pas possible. C'est la classe 1. Passez un examen. Et il faut qu'on ait une interaction amicale avec un adulte du lycée. Si je fais présentation amicale, ça compte ? Ok, je suis à l'examen. Est-ce que ça va compter ? En sachant qu'après, on a encore une heure de retenue. C'était pas prévu. Pourquoi tout le monde a un carnet et nous, on n'a rien genre ? Est-ce que je suis censée avoir un truc de mon inventaire ? Non. Euh... Révisé ? Non. Eh, ça craint un peu. Là, je suis pas du tout en train de passer l'examen. Cliquez sur le tableau blanc de votre classe et je fais ici passer un examen. Mais c'est ce que j'ai fait. D'accord. Ça l'a quand même pris. Ok. Impec. Et ensuite, il faut à nouveau que je clique sur le tableau blanc pour aller en retenue. Donc on va faire ça. Est-ce que... Ah non, on est genre toutes seules. Super. Il n'y a personne avec nous. On peut même pas sociabiliser. What ? Elle était partie pour faire du pom-pom girl. Et on s'est évanoués entre deux, bien évidemment. Ok. Mais bien, soyons pom-pom girl. Pourquoi pas. Ah mais c'est Sydney. Je comprends mieux pourquoi on fait cette activité. On n'a pas l'air très douille quand même. Ouais, on va rentrer à la maison, ce sera mieux. Ok, on est rentré. On va aller manger et dormir. Ça ira mieux. Les autres enfants, il faut qu'ils aillent manger. Faire leur devoir. Hop. Ici, ça se passe bien. Ici, ça se passe comment ? Oula. Ici, ça a faim. Mais elle était partie où ? Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Il va en attendant, mais c'est la fête. Ensuite, on ira faire un gâteau pour faire grandir les jumeaux. Et je pense qu'on s'arrêtera là pour cet épisode. Parce qu'entre le résumé avec la voix off et le fait que là, je suis vraiment malade et je n'arrête pas de tousser, je vais m'arrêter là. Vous aurez un épisode un peu plus long, je pense, la semaine prochaine. Ah bah super ! On te fait ton gâteau d'anniversaire et tu mets le bazar. Euh... Éducation. Discipliner. C'est pas top ces arches-là. Je pense que je vais les enlever et je vais mettre... Je vais casser et je vais juste mettre des poteaux. Ok, très bien. Est-ce que je peux lui demander de nettoyer ? Attendez. Arranger le bazar. Je peux faire ça, vraiment ? Ok. Pourquoi pas. Alors, attendez. Il faut qu'elle aille faire pipi d'abord. Ensuite, on ira mettre... Alors ça, c'est toujours le même problème. C'est qu'il faut que je le mette au milieu, ici. Et là, je peux mettre des bougies d'anniversaire. Ça va, tranquille. On te dérange pas, par contre. Euh... On peut pas discipliner. Alors, tu vas pouvoir souffler tes bougies. Et toi, tu vas venir ici aussi. Alors, il a une estime de soi élevée. C'est très très bien. Ça veut dire qu'on l'a bien éduqué. Et du coup, j'ai trouvé un petit site qui me permet de générer aléatoirement des traits. Ce petit site, c'est James Turner, le youtubeur Sims qui l'a fait. Ok. Donc, normalement, ça apparaît à l'écran. Sachant qu'il a le trait écologie. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le... On va prendre que le deuxième trait, ici. Et ça me donne... Ok. Alors... Qu'est-ce que c'est que ce trait ? Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai oublié de décocher. Ah non. C'est là. C'est fêtard. Et du coup, euh... Ah ouais ? Ah ouais ? On lui met ça, vraiment ? Euh... C'est où ça ? C'est dans Star Wars ? Corsair Galactique. Bien écouté. Pourquoi pas ? Très bien. Et il nous manque maintenant Noah. Donc, on va ajouter des bougies d'anniversaire. Tiens, toi, tu peux nettoyer ça. Et on va l'essouffler. Et maintenant, pour Noah, je génère. Et nous avons donc... Euh... Alors... Qu'est-ce que c'est que c'est très imprévisible ? Et ici, euh... Je crois que c'est... Euh... Nature... Pas du tout. Créativité, connaissance. Pas du tout. Créativité. Je cherchais juste pas au bon endroit. Ok. Très bien. Et bien les jumeaux ont grandi. Et ce sont deux ados. Ce qui fait qu'on a maintenant trois ados à la maison. C'est très pratique. Et comme je n'arrête pas de tousser et que ça ne va vraiment pas, je vais m'arrêter ici pour cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 26. En meilleure forme, je l'espère. Et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada